Yahoui Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la vidéo What New Spécial Kiwun Et on va parler de deux titres, on va parler de Echo et du manga BL Métamorphose On va attaquer avec ma dernière lecture qui est donc BL Métamorphose Qui est un manga qui est sorti il n'y a vraiment pas très très longtemps Il me semble qu'il est sorti début juin si je ne dis pas de bêtises Pour ce qui est de ce manga on suit donc les aventures d'une mamie qui est devenue veuve Et un jour en fait en se baladant dans les rues, elle a soif donc elle se prend une bouteille Et elle se retrouve malencontreusement sans vouloir réellement dans une librairie Où elle se rend compte que ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas pris le temps d'y aller Ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas lu de manga Et c'est là où elle va tout simplement craquer sur la couverture d'un manga Sans savoir en fait que c'est un yaoi slash un boss love Pas maison d'édition c'est que là-bas au Japon ça se dit pas yaoi ça se dit boss love Toujours est-il que donc la mamie achète le manga sans vraiment l'avoir ouvert Sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur Elle se retrouve face à la personne que l'on voit sur la couverture Qui est donc Ouraara qui est tout simplement une libraire Une apprentie libraire Et c'est là que va commencer en fait l'aventure La mamie va rentrer chez elle, va découvrir le manga Va découvrir que c'est un yaoi Elle va juste dire bonté divine Mais au final elle a adoré la série Elle a accroché à ce qu'elle a lu Et donc très rapidement elle essaie de retourner à la librairie Pour aller acheter en fait la suite de la série L'aventure commencera réellement lors du retour de la grand-mère Pour acheter le troisième volume car ils n'ont plus en stock Et c'est là en fait où va commencer la relation entre les deux protagonistes clés C'est-à-dire la libraire et la mamie Tout simplement parce qu'elle va commencer réellement à discuter Ce que j'aime dans ce manga c'est que donc on nous casse tous les codes De le manga c'est fait pour les enfants Que justement les personnes âgées n'aimeront pas forcément du yaoi Etc, etc, et j'ai trouvé ça très agréable Et on nous montre aussi que justement la fameuse mamie et Ouraara C'est ça qui est celui-là, Ouraara Vont devenir amis et vont commencer justement à partager leur passion commune Envers les mangas et surtout envers les yaoi Et c'est ça que j'ai su énormément apprécier dans cette lecture Nous sommes sur une lecture très douce, très poétique Et qui est vraiment très agréable Et j'ai vraiment adoré cette lecture Et j'ai vraiment très très hâte de lire la suite de ce manga On continue avec le manga Echo Qui est donc de l'auteur de Hersei Qui est l'auteur donc Kei Sanbe Le manga qui a écrit plein d'autres trucs disponibles en France Et je te mettrai les présentations des mangas en barre d'infos Celui-ci en question, je ne l'ai pas présenté Hersei Parce que je n'ai pas accroché Pour ce qui est de cette aventure, on suit les aventures donc de deux jumeaux Au tout début, en fait, on n'en suit qu'un On découvre tout simplement qu'il est, sa vie, etc Qu'il est responsable de plein de petites magouilles au niveau de son lycée Pour se faire du fric Qu'il a une amie qui apparemment travaillerait dans un orphelinat Et c'est tout ce qu'on a au niveau des grandes lignes au tout début On découvre par la suite, en fait, que ce garçon n'est pas n'importe qui Car c'est un garçon qui a eu un jumeau autrefois Et en fait, ses parents ont été assassinés Et son jumeau a été kidnappé L'avantage qu'il a, c'est qu'il sait très bien que son jumeau n'est pas mort Tout simplement parce que les deux ont un pouvoir un petit peu de jumeau C'est-à-dire que tout le monde, s'il y en a un qui se prend un bout de poing, une gif, etc L'autre va ressentir aussi la douleur au même moment Et surtout, ils ont la chance de pouvoir transférer, en fait, ce que l'un voit à l'autre Donc, il sait très bien que son frère n'est pas mort Car au niveau des dernières images qu'il a vues, son frère était vivant Il a juste été kidnappé par le gars qu'a tué, du coup, c'est pas Donc, on suit les aventures de ce jeune homme Qui essaie tout simplement, au niveau de sa vie De retrouver qui est cette personne Il a quelques indices, vu qu'il a vu les dernières images de son frère Et il a un indice phare au niveau de l'apparence physique de la personne Et c'est là que l'aventure commence Lors d'un reportage à la télé, après avoir fait sa première magouille dans le manga On va voir justement un homme de dos Mais qui aurait la même trace, la même apparence physique Qui permet au jeune homme de le retrouver Là-dessus va s'enchaîner une aventure, forcément, de retrouver cet homme Mais ça ne va pas être facile Et on se rend compte que l'homme en question a vraiment un passé assez sombre J'ai vraiment adoré cette lecture Mais en même temps, j'aime énormément les œuvres de cet auteur Surtout comme ça, si on est sur une histoire très sombre, très trash C'est assez violent aussi Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie tout particulièrement Et surtout, la façon dont c'est abordé La façon dont c'est développé, etc. Donc c'est un gros coup de cœur Et j'ai très très hâte que cette série se termine elle aussi Cette vidéo What New 100% Kiyoon spécial début d'année 2019 Et donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir En faisant péter les petits pouces bleus Ou en laissant un commentaire N'hésite pas à me dire s'il y a un de ces deux titres que tu as lus Ou est-ce que tu as acheté les deux Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très vite pour une nouvelle aventure Kiyoon Sur ce, à bientôt !